Le vrai scandale, le grand scandale, et ce que j'ai vu quand j'ai essayé de réserver des billets pour cet été, c'est que je paye autant d'impôts, même si Étienne dit que c'est super et qu'en fait tout se tient, moi je ne trouve pas. Et qu'en plus, on te donne la possibilité de faire un crédit, sur un service public, pour payer tes billets d'avion, puisque tu peux les payer en trois ou quatre fois avec un crédit. Et ça, je te jure, cette logique-là, elle m'a achevée. Je me suis dit, comment on peut payer autant d'impôts, avoir un service public et faire un crédit pour accéder à un service public ? Ça, c'est juste scandaleux. Et moi, je demande à ce qu'on regarde les coûts de fonctionnement de la SNCF, parce que je suis sûre que c'est comme la France entière, dans tout notre État tel qu'il le gère, il y a forcément un fonctionnement qui demande beaucoup, beaucoup d'argent et qui se répercute sur les prix. On ne va pas me faire croire que c'est juste l'offre et la demande, et ça coûte très cher une ligne. Honnêtement, ça coûte horriblement cher. Moi, j'étais surpris, c'était un peu différent, mais j'ai vu que la ligne 11 va être prolongée jusqu'à chez moi, la ligne 11. Ce qui va changer notre vie. La ligne 11 est prolongée. Quand j'ai vu le coût, tu avais l'impression, elle est aux portes des lilas et elle va arriver à Noisy-Sek, tu te dis, bon, ça va, c'est pas... Mais le coût, c'est des milliards et des milliards et des milliards. C'est pas un peu différent. 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 C'est pas un peu différent.